Bonjour à tous, moi je suis Alice Forouyoun, la présidente de la SFCTG et le Bord et moi-même sommes très heureux de vous accueillir pour une nouvelle série de webinaires sur la thérapie cellulaire hygiénique. Certains de nos webinaires présidentes n'étaient pas tout de suite en ligne sur notre site et notre channel YouTube, mais maintenant ils sont disponibles. Je parle par exemple de celui sur l'évaluation du risque génotoxique de la nucléase CRISPR-Cas9, un outil pour l'édition génomique par François Moreau-Caudry ou encore la réprogrammation cellulaire à l'origine de l'autogénération du cœur par Michel Pucia. Et bien sur les autres webinaires sur la thérapie hygiénique des maladies comme la hémopholie et les maladies neurodégénératives ou de la peau, ainsi que les nouveaux outils développés pour l'édition génomique. Donc je vous encourage fortement d'aller voir sur notre site pour les regarder si vous n'avez pas encore vu ce webinaire. Aujourd'hui, par contre, j'ai le plaisir de vous introduire Caroline Le Guinier, qui va vous parler de la thérapie hygiénique AAV, de la myopathie de Duchesne. Et je remercie beaucoup notre sponsor Pfizer pour soutenir ce webinaire. Caroline Le Guinier a obtenu sa thèse de doctorat en 2003 dans la spécialité de biologie moléculaire génétique. Elle a maintenant plus de 17 ans d'expérience dans la recherche translationnelle en thérapie génique pour les maladies rares. Au sein du laboratoire thérapie génique de Nantes, elle est responsable d'une équipe qui développe des projets de recherche translationnelle qui visent à traiter les maladies musculaires par thérapie génique. Elle a été en charge de la coordination des grands réseaux internationaux dont l'objectif était de le développement de produits de thérapie génique à base de vecteurs viraux AAV pour le traitement justement de la dystrophie musculaire de Duchesne. Les travaux ont ouvert la voie à des essais cliniques et précliniques et je crois qu'elle va vous montrer quelques vidéos là-dessus. J'ai des enfants atteints de cette maladie. Elle continue maintenant à travailler avec de nombreux partenaires académiques et industriels et son rôle est vraiment de développer et de mettre en œuvre des stratégies de thérapie génique depuis la phase de preuve de concept jusqu'au début des essais cliniques phase 1 à 2. Caroline est très familiarisée avec les expériences réalisées aussi sur les modèles animaux, de la conception de l'étude à la compréhension finale de la pharmacologie et pharmacocinétique d'un produit thérapeutique. Et je te laisse maintenant avec plaisir la parole, Caroline. Merci Els et merci pour cette introduction. Bonjour à tous, ravi d'être aujourd'hui. Merci à la Société française de thérapeutique cellulaire et génique pour cette invitation. C'est un exercice original, mais je pense vraiment intéressant et enrichissant à faire que de partager via ce webinaire mon expérience. Donc, en effet, aujourd'hui, je vais me focaliser sur la thérapie génique, donc médiée avec les vecteurs AAV pour le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne, ou myopathie de Duchenne, et en vous donnant notamment des exemples sur lesquels j'ai pu travailler avec notamment mon équipe et un certain nombre de partenaires sur des approches de traitement basées sur les AAV mini ou micro-dystrophies. Donc, pour rentrer directement dans le livre du sujet, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette maladie, la dystrophie musculaire de Duchenne, qu'on pourrait appeler DMD, c'est la dystrophie musculaire la plus fréquente chez l'enfant, qui va toucher uniquement les petits garçons, puisque le gène muté est porté par le chromosome X, et qui va toucher à peu près un petit garçon sur 5000 à la naissance. Donc, le gène muté, code pour une protéine qui s'appelle dystrophine, c'est une grosse protéine, quasiment la plus grosse qu'on a dans l'organisme, qui fait un lien entre le cytosquelette et la matrice extracellulaire au niveau des cellules musculaires, et elle est vraiment liée à un gros complexe protéique, qu'on appelle le complexe protéique associé à la dystrophine, et donc fait le lien entre toutes ces protéines, elle est vraiment nécessaire à cet assemblage. Chez les patients, l'absence de cette protéine dystrophine dans les muscles va créer une dégénérescence, on va avoir une dégénérescence des myophibes, des phénomènes de nécrose qui vont se mettre en place, et au niveau des symptômes, on va forcément avoir une fatigabilité musculaire, une faiblesse qui va se mettre en place, et aujourd'hui ce sont des patients qui ont une espérance de vie qui va varier de 20 à 40 ans selon la prise en charge qu'ils vont avoir. Donc vous voyez bien là au niveau de coupes histologiques de muscles, des lésions dystrophiques, qu'on appelle dystrophiques caractéristiques, avec la présence de fibroses, d'un filtre inflammatoire d'adipose, avec l'infiltration de graisse qui va au fur et à mesure, quand le muscle dégénère, cette adipose va remplacer les fibres musculaires. Donc chez les patients, il y a généralement un diagnostic qui est fait entre l'âge de 2 et 5 ans, sauf si la maladie est connue dans la famille. Les petits garçons vont au départ se mouvoir relativement normalement, mais avec une faiblesse qui va arriver, et finalement en passage au fauteuil roulant, on va dire aux alentours de 10-12 ans maximum. On va associer des formations du squelette, alors non pas parce que le squelette en lui-même n'est pas touché, mais parce que les muscles ne sont plus capables de soutenir ce squelette, et forcément des déficiences respiratoires, pareil, par défaut musculaire, des muscles respiratoires, et des défauts cardiaques, puisque bien sûr le cœur est un muscle, et qui vont conduire à cette mort prématurée des patients. Aujourd'hui, le traitement, on va dire, principal pour la DMD, c'est essentiellement symptomatique, avec la mise en place de traitements glucocorticoïdes qui vont essayer de limiter un peu l'inflammation, et puis beaucoup de kinésithérapie, de prise en charge de la déficience pulmonaire, de la déficience cardiaque, des chirurgies pour les déformations du squelette. Mais voilà, ça reste déjà très dépendant selon les pays où vivent les patients, cette prise en charge va être plus ou moins poussée. Donc du coup, l'espérance de vie va être plus ou moins importante également. Mais à nouveau, ça reste vraiment symptomatique, et il n'y a pas aujourd'hui de thérapie corrective efficace pour ralentir ou stopper cette maladie. Au niveau génétique, je vous disais, c'est un gène, donc c'est le gène DMD qui est le plus grand gène que l'on a dans l'organisme chez l'homme, 2,4 mégabases, plusieurs transcrits parce qu'il y a plusieurs promoteurs dans ce gène, mais le majoritaire, qui est le plus grand, va coder pour la dystrophie protéine 427 kilos d'altone, donc qui est vraiment une très grande protéine, qui est une protéine avec ce type de structure, un domaine de liaison à l'actine, un certain nombre de domaines qu'on appelait des rhodes domaines ou spectrine light domaines, un domaine C-terminal, un domaine riche en cystéines. Et une des particularités, on va en reparler, c'est que c'est des rhodes domaines un peu très répétés, dont certains vont être finalement, on va appeler ça, des domaines dispensables. Justement, les différents types de mutations qu'on peut avoir sur ce gène-là, la majorité du temps, on va avoir une mutation qui va faire un décalage du cadre de lecture, donc le out-of-frame mutation, avec une absence de protéines dystrophines au final, et donc le phénotype sévère que je viens de vous décrire, qui est vraiment le phénotype des patients DMD, qu'on va appeler du chien. Dans ce gène DMD, pour la dystrophine, il a également été montré chez des patients un certain nombre de mutations en phase, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas décaler le cadre de lecture, mais qui par contre vont diminuer la taille de la protéine dystrophine, qu'on va alors appeler une quasi-dystrophine. Finalement, il a été constaté par les cliniciens que ces patients avaient un phénotype beaucoup plus modéré, et ce type de patient est appelé patient Becker, pour Becker musculaire dystrophie. Certes, ce ne sont pas des patients, ce ne sont pas des individus sains, ils vont avoir un certain nombre de fatigues musculaires, mais beaucoup plus modérées, et une espérance de vie beaucoup plus avancée que pour les patients du chien. C'est vrai que c'est vraiment dû au fait de ces domaines répétés dits dispensables, qu'il inverse d'indispensables, où finalement on a constaté que chez ces patients-là, s'ils manquaient un petit peu de ces domaines, la protéine ne perdait pas totalement sa fonction, d'où ce phénotype très modéré. Aujourd'hui, une des pistes de thérapie pour la DMD, la dystrophie musculaire du chien, c'est la thérapie génique. Il existe aussi des pistes pharmacologiques, il existe aussi des pistes de thérapie cellulaire. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces approches de thérapie génique. Au sein de la SFTCG, on connaît bien la thérapie génique, mais très rapidement, pour vous rappeler le principe, vous avez un gène muté qui va coder pour une protéine qui va être défective ou absente. L'idée, c'est d'amener un ADN thérapeutique dans le noyau des cellules malades afin qu'ils puissent remplacer cet ADN muté et synthétiser une protéine qui soit normale ou quasi normale pour ralentir ou arrêter la progression de la maladie. Dans le principe, c'est assez simple. Pour la dystrophie musculaire du chien, il y a quand même un certain nombre de challenges qui sont à relever puisque l'idée serait de traiter tous les muscles squelettiques qui représentent plus de 40% du corps chez un patient, de traiter aussi le cœur qui est un muscle qui est touché dans la pathologie, le diaphragme qui est un muscle aussi. Avec tout ça, on va en garder en tête que les fibres musculaires sont des cellules post-méthotiques qui ne se divisent pas et qui sont entourées par des couches de tissus conjonctifs qui peuvent rendre difficile leur accès. Et puis, on est dans une pathologie qui est dégénérative, donc il va falloir traiter idéalement les patients au plus tôt avant qu'ils aient perdu leurs cellules musculaires puisque si on n'a plus de muscles à traiter, on ne pourra plus faire cette approche de thérapie génique. Donc, pour revenir au principe de la thérapie génique, si on prend le gène DMD, l'idée serait de l'empacter dans un vecteur viral qui va servir de véhicule. Le véhicule qui fonctionne très bien pour aller transduire et faire du transfert de gène dans des cellules musculaires sont les vecteurs AAV ou adéno-associated virus que, ensuite, on peut injecter de façon systémique, on va dire, aux patients afin d'aller essayer de toucher l'intégralité de ces muscles. Pour, pareil, ceux qui ne sont pas très familiers avec les virus adéno-associés ou AAV, juste un petit rappel, les virus AAV sauvages sont des parvovirus, de la famille des parvovirus, non pathogéniques, il n'y a pas de pathologie associée aujourd'hui connue à ce jour, non intégratifs, ils sont d'une structure assez simple avec juste une capside protéique sans enveloppe, ils sont petits, 20 nanomètres de diamètre environ, et il existe différents sérotypes, c'est-à-dire types de capside, qui vont du coup présenter différents types de tropisme, ou une affinité pour différents types de tissus. Le génome aussi est un génome simple, en ADN simple brun, assez petit, de 4,7 kilobads. Pour faire, à partir de ce virus-là, un vecteur de thérapie génique, ce qu'on va appeler le vecteur AAV recombinant, on va en fait conserver juste des petites séquences inversées terminales répétées, ou ITR qui sont de part et d'autre du génome de l'AAV, et remplacer le cadre ouvert de lecture de ce naturel du virus sauvage qui contient deux gènes, qui s'appellent REP et CAP, par la séquence du transgène thérapeutique. Voilà de quoi, en tout cas en théorie, assez simplement construire un vecteur AAV. Ensuite, ce vecteur AAV va pouvoir être injecté directement pour faire de la thérapie génique in vivo au patient pour aller exprimer dans les cellules d'intérêt la protéine thérapeutique. Alors, c'est des vecteurs qui ont pu être utilisés dès les années 90, avec les premières preuves en 1996 d'injections dans le muscle de souris, de gènes. Donc là, il s'agissait non pas de gènes thérapeutiques, mais de gènes rapporteurs. Un codant pour la bétacalactosidase, qui code pour une protéine qui peut être révélée en bleu, dans un muscle de souris. Et un autre qui codait pour l'EPO, donc l'érythropoietine, pareil, utilisé en rapporteur, chez la souris, après une injection dans le muscle de souris, on voyait une sécrétion d'érythropoietine à partir de ce muscle-là. Et cela pendant plusieurs mois après une unique injection chez la souris. Et maintenant, depuis, avec beaucoup plus de recul, ces vecteurs ont été utilisés chez le gros animal et aussi également chez des patients. Et on sait qu'on peut avoir une expression à long terme du transgène thérapeutique, long terme étant au moins 15 ans après les études dont on a le plus de recul, après justement une seule injection d'AAV dans le muscle squelettique. Les vecteurs AV ont été utilisés dans beaucoup d'essais cliniques, je vous disais, pour différents types de maladies, pas forcément que musculaires. On avait notamment l'hémophilie B, qui a été une maladie du sang, qui a été une des premières maladies traitées par le transfert de gènes à l'aide d'AAV. Et plus récemment, sur des maladies neuromusculaires ou musculaires, la myotrophie spinale ou même la dystrophie musculaire de Duchenne, on va en parler. Les exemples sont très nombreux, je ne serai pas exhaustif. Il y a eu, en tout cas jusqu'à maintenant, trois médicaments de thérapie génique basés sur l'AAV, qui ont été autorisés sur le marché, que ce soit pour une maladie métabolique, le glibéra, une maladie qui touchait la rétine, ou plus récemment le zolgensma, qui est justement pour la thérapie génique de patients plédiatriques atteints de SMA ou de myotrophie spinale. Pour revenir à notre DMD, ou dystrophie musculaire de Duchenne, avec cette thérapie génique AAV, une des gros problématiques que l'on a, certes on a un vecteur efficace pour aller dans le muscle, mais le CDNA, ou en tout cas le gène sous sa forme CDNA dystrophine, est un grand gène, vous le disiez. Alors que les vecteurs AAV ont une capacité maximum dans le capsidation, l'ADN qu'on peut mettre dedans ne peut être que de 4,7 kilobases contre donc 14 kilobases pour le gène. Donc clairement ça rentre pas. Donc il y a un certain nombre d'approches alternatives qui ont été imaginées, qui sont en développement, pour essayer de contrer ces limitations-là. Donc on va parler de thérapie génique conventionnelle, qui est vraiment du remplacement de gènes avec la mini micro dystrophine, je vous en parlerai. On peut essayer aussi de faire du transfert d'autres gènes qui vont venir un petit peu compenser l'absence de ce gène dystrophine, par exemple la folistatine ou la mini utrophine, qui vont avoir des fonctions un petit peu similaires. Et on peut aussi, plutôt que d'aller remplacer vraiment le gène, on peut essayer d'aller le corriger. Donc là, il va y avoir des approches d'édition au niveau de l'ARN messager, notamment du Sodexon, du transépissage. Je n'aurai pas le temps de rentrer en détail aujourd'hui là-dessus, mais on pourra en discuter si vous avez des questions. Ou encore de l'édition de gènes, où on va aller corriger la mutation au niveau de l'ADN, et notamment récemment, c'est un petit peu plus en développement, avec l'arrivée des nucléases CRISPR-Cas9, qui sont beaucoup plus efficaces, assez efficaces, et sur lesquels il commence à y avoir des développements, y compris pour l'ADN. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit au début, on va se focaliser sur ce qui est mini-microdystrophine, avec différents exemples sur lesquels nous avons pu travailler. Alors, le principe des mini- et micro-dystrophines, c'est qu'il existe, mais notamment il avait été, dès 1990, identifié justement des patients porteurs de la... ou en tout cas touchés par une dystrophie musculaire de Becker, qui donc avaient une délétion de leur gène dystrophine, pouvant aller chez ce patient-là jusqu'à 46% du gène dystrophine, ici, avec en fait une délétion des domaines rôdes 17 à 48, ce n'est pas du tout des domaines, c'est des exons 17 à 48 de son messager dystrophine, et qui malgré tout avaient un phénotype de myopathie de Duchesne très, très léger, d'où l'apparition du phénotype Becker. Et donc, voilà, les chercheurs, depuis ce temps-là, se sont attelés à essayer de synthétiser, on va dire, des mini- ou des micro-dystrophines qui portent des domaines, des délétions dans ces différents domaines. Toujours, finalement, les développements de ces différents types de micro-dystrophines, alors là, c'est vraiment des schémas en exemple qui sont donnés, mais il en existe des dizaines et des dizaines de différentes. On sait qu'il y a certains domaines qu'on ne peut pas enlever, par exemple le domaine riche, l'acting binding domain vraiment présent à une terminale, le domaine C-terminal, certaines protéines le contiennent et pas d'autres. Toutes ces différentes versions, on va dire, sont développées un peu par rapport à ce qui est connu ou découvert au fur et à mesure, par rapport à l'interaction de la protéine dystrophine avec ses différents autres partenaires protéiques du complexe associé à la dystrophine. Et donc, voilà, ils peuvent être comparés et voir au niveau de son efficacité. Donc, on est vraiment sur une approche où on va, dans le but thérapeutique, transformer un patient du chêne entre guillemets en un patient Becker. Donc, depuis un certain nombre d'années, on va dire dans les 20 dernières années, il y a eu beaucoup de développement de ces différents gènes mini-microdystrophines. Essentiellement, ils ont été tous évalués dans le modèle murin de la dystrophie musculaire du chêne, qui est la souris MDX, avec pour la plupart l'identification de mini- ou de microdystrophines de structures différentes, mais montrant une efficacité importante. Donc après, si on pense à, justement, on a un produit thérapeutique et on veut l'emmener chez le patient, chez les patients DMD. Là, on va suivre, en fait, un certain nombre de développements précliniques qui sont assez classiques pour un développement de médicaments. Ça va passer, bien sûr, par la validation du concept thérapeutique qu'on va faire dans différents modèles animaux, avec derrière, souvent, des études un petit peu plus spécifiques, d'études de la pharmacologie, pharmacosynétique des produits, une détermination de la dose thérapeutique de ces produits-là, des études réglementaires plus de toxicologie qui vont permettre de faire des demandes d'essais cliniques aux agences réglementaires, sachant qu'en parallèle, il y a toujours un travail aussi sur le développement des procédés de production des médicaments. Nous sommes sur des vecteurs viraux. C'est du produit vivant, entre guillemets, non pas du produit pharmacologique. Donc, il y a besoin d'optimiser les méthodes de production et de les adapter au mieux pour que ça puisse être produit en mode utilisable en clinique. Donc, voilà. Ça, c'est une approche très, très générale, mais qui a été faite pour les produits dont je vais vous parler. Juste une petite aparté sur les animaux, les modèles animaux de la DMD, puisque je vais vous en parler un petit peu de certains. Aujourd'hui, il y a trois modèles animaux, on va dire principaux, ou en tout cas sur lesquels on a bien travaillé, pour cette maladie de la souris, MDX, le chien, GRMD, Golden Retriever. Et puis, plus récemment, en 2014, il y a pas mal d'équipes, notamment ici à Nantes, qui ont développé un rat atteint de cette pathologie DMD. Donc, différents modèles qui ne sont pas forcément tous parfaits pour cette pathologie. Notamment, il y a beaucoup de choses qui ont été faites chez la souris MDX, mais on sait que notamment au niveau des lésions musculaires, elle a des lésions musculaires que partielles comparées à ce qui peut se passer chez les patients, avec notamment pas de fibrose, pas d'adipose. Elle a une réduction de sa force, mais une locomotion qui est quasiment normale. Elle ne présente quasiment pas ou vraiment très tardivement de cardiomyopathie, l'atteinte cardiaque, et puis finalement, une durée d'espérance de vie qui est seulement très peu raccourcie par rapport aux souris non malades. Le chien GRMD, lui, est beaucoup plus atteint. Il présente les lésions musculaires assez similaires à ce qui se passe chez l'homme, une locomotion réduite ainsi que la force. Alors, la cardiomyopathie est assez peu présente ou en tout cas assez hétérogène, et par contre, on a un vrai raccourcissement de l'espérance de vie de ces chiens, qui vont être en moyenne d'un an et demi à deux ans grand maximum. Et puis, plus récemment, ce modèle de rat qui a été développé, alors lui, au niveau lésions musculaires, il est encore en caractérisation puisqu'il est plus récent, mais les légions musculaires sont assez proches de ce qui se passe chez l'homme. Et puis, comparé aux autres modèles, il a clairement une cardiomyopathie qui est présente et une espérance de vie qui est raccourcie. Donc là, il y a un vrai intérêt sur ce modèle-là qui est en train de s'accroître. Voilà, c'était des introductions un peu longues, mais pour présenter un petit peu ces approches qu'on peut utiliser. Et maintenant, je vais vous donner deux exemples de produits sur lesquels on a pu travailler. Tout d'abord, un AAV8 codant pour une microdystrophine qui avait été développée par le laboratoire George Dixon à Londres et puis le laboratoire Génétois à Paris, avec qui on a pu collaborer là-dessus. Donc, c'est une microdystrophine qui s'appelle MD1. Donc, il y a une certaine structure par rapport à la dystrophine de base avec certains domaines. Elle a été incluse dans une cassette d'expression avec un promoteur muscle et cœur spécifique et encapsidée dans un vecteur de sérotype 8, qui est connu pour bien transduire, permettre un transfert de gènes dans le muscle et notamment le cœur. Il a fallu développer une plateforme de production à assez grande échelle pour produire des grosses quantités de ces vecteurs-là. Ça a pu être fait grâce à un système en cellules SF9 et baculovirus pour nous permettre d'injecter des chiens. des chiens GRMD, donc des Golden Retrovers, attendent l'ADMD, attendent naturellement de cette pathologie-là. C'est des chiens qu'on a pu injecter en utilisant une injection intraveineuse dans une veine céphalique, une veine systémique classique, injectée assez jeune à l'âge de deux mois sans immunosuppression. On a inclus dans cette étude huit chiens injectés avec deux doses différentes. Certains de ces chiens ont été suivis huit mois post-injection, environ huit mois post-injection, avant d'être sacrifiés pour faire un certain nombre d'analyses. Et deux autres ont été suivis à plus long terme, donc au moins deux ans. Il y en a un qu'on avait suivi deux ans, mais qui dans les faits est aujourd'hui toujours en vie, à quasiment sept ans post-injection. Pour les résultats résumés de cette étude, les premières analyses que l'on fait, c'est de réaliser des biopsies musculaires chirurgicales chez ces animaux. En contrôle, vous avez un muscle avant injection. Il n'y a pas du tout de marquage, il n'y a pas de dystrophine, c'est normal, c'est un chien atteint de dystrophine musculaire de Duchesne. Et un chien sain, vous voyez la dystrophine ici marquée en marron. Chez notre chien injecté, c'est un des exemples d'un des huit chiens, à trois mois post-injection. Vous voyez clairement l'expression de la microdystrophine dans une grande partie des fibres musculaires, c'est entre 60 et 80 % des fibres musculaires. À huit mois post-injection, on a toujours cette expression qui est présente. Quatorze mois post-injection, je vous rappelle, toujours après une injection unique, toujours cette expression également qui est présente dans ces muscles-là. Là, c'est un petit résumé des différents chiens. Les huit chiens injectés avec les deux différentes doses. En bleu, vous avez une dose plus forte, cinq fois plus forte que les chiens injectés avec la dose en vert. Et on retrouvait à trois mois post-injection, chez les chiens injectés avec la forte dose, on va dire en moyenne 50 % de fibres positives à la microdystrophine, alors que ça descendait avec clairement un effet dose, puisqu'on descendait à moins 10 % maximum, voire moins de fibres exprimant la microdystrophine chez les chiens injectés avec la faible dose. Sur ces biopsies musculaires, on a pu également regarder l'amélioration du profil pathologique, du profil dystrophique, en faisant un certain nombre d'analyses histologiques, notamment une quantification des phénomènes de régénération ou bien de la fibrose dans ces muscles. Et en fait, on les a corrélées à la présence de la protéine, donc MD1, microdystrophine. Et on voyait bien que plus il y avait d'expression de microdystrophine, plus le phénomène de régénération, qui est vraiment une preuve du phénomène dystrophique, diminuait. Et pareil pour la fibrose, une diminution claire de la fibrose musculaire présente quand on avait réussi à rétablir l'expression de cette microdystrophine dans les muscles. Ces chiens ont aussi subi, de façon plus globale, un monitoring, un suivi clinique, avec des examens cliniques réalisés par un vétérinaire spécialisé dans leur suivi, où en fait, ils ont un scoring de différents critères vraiment spécifiques de la maladie chez ces chiens, donc la dysphagie qui est la difficulté à déglutir du fait de muscles, de la déglutition qui sont dougés, la respiration, l'état musculaire global, l'activité bien sûr générale. Et donc, on fait un score avec un score de 100% correspondant au score obtenu par un chien sain. Là, vous avez des courbes rouges, il y en a 8 ou 9, je crois, qui sont des courbes obtenues pour des chiens non traités. Donc, je vous disais, à peu près une espérance de vie de maximum, on va dire, 2 ans, mais souvent, il y a vraiment un gros déclin dans les premiers mois après la naissance. Et vraiment, quand les courbes s'arrêtent, c'est que le chien a dû être sacrifié pour des raisons éthiques. Et la plupart, on espère, on se devine, même pas de 1 an. Pour les 3 chiens qui avaient reçu la faible dose de vecteurs, on a vu très peu d'améliorations par rapport à des chiens non traités. Par contre, pour les 5 chiens qui ont reçu la forte dose de vecteurs, certes, il y a une hétérogénéité entre les animaux, mais en moyenne, on va dire que tous avaient un phénotype et un score supérieur à ce qui était observé chez les animaux malades non traités. On peut un peu constater ce chien rouge non traité et ce chien bleu traité à la forte dose qui, finalement, avait une courbe très similaire. On en était un petit peu étonné. Mais finalement, quand on a fait une biopsie musculaire sur ces dieux chiens à 2 ans, la post-injection à ce point-là, voilà ce qu'on a pu observer au niveau histologique. Ici, vous avez un contrôle chien sain. Vous avez les biopsies obtenues dans deux muscles différents pour le chien non traité et les biopsies obtenues chez le chien traité. Un score clinique global, on va dire, c'est vraiment un score qui prend plein de paramètres communs, mais clairement au niveau état musculaire, le chien traité était bien mieux que le non traité. Ce qui a pu être fait aussi sur ces chiens, c'est un suivi de la locomotion. L'avantage, c'est de pouvoir faire un suivi sur un animal vigile, sans intervention, anesthésie ou même de façon invasive, en utilisant un petit appareil qui s'appelle Locometrix, qui est composé de différents accéléromètres. On le pose au niveau du sternum de l'animal sur une ceinture et on fait courir l'animal dans un couloir. Ça permet d'enregistrer la locomotion sur trois axes différents et de faire des analyses un petit peu multiparamétriques avec des facteurs discriminants pour finalement avoir un score locomoteur qu'on va voir ici en fonction de l'âge de l'animal. Vous allez avoir en vert les scores moyens obtenus par un certain nombre de chiens sains qui ont été suivis. En rouge, les scores moyens obtenus par un grand nombre de chiens malades non traités qui ont été suivis. Et vous voyez en gris clair le score des trois chiens injectés avec la faible dose de vecteur. Donc, on voit finalement une petite amélioration sans doute au début du traitement, mais finalement, au bout de quelques mois, on rejoint le score des chiens non traités. Alors que pour les chiens traités avec la forte dose de vecteur, on a une amélioration assez rapidement après injection et quelque chose qui se rapproche de toute façon assez fine des scores obtenus chez les chiens sains. Voilà pour les figures, on va dire. C'est un film de petit exemple. Donc là, vous êtes sur un chien non traité qui avait à peu près six mois. Donc, c'est un chien qui a des caractéristiques de chien GRMD. Vous pouvez voir notamment au niveau de ses aplomb sur les pouces arrières. Là, il n'y a pas capacité de sauter. Il passe les pattes avant, mais pas les pattes arrières. Là, c'est un chien qui avait quasiment le même âge, mais qui avait été traité par le vecteur à la forte dose. Vous allez voir le même couloir, la même barrière, mais lui, voilà, il n'a aucune difficulté à sauter cet obstacle. Là, vous allez voir à la même période à peu près, c'est les deux chiens qui ont été filmés ensemble. Donc, ça, c'était le chien traité et le chien non traité. Voilà les mêmes à nouveau. Donc, le chien traité qui est capable de jouer, de faire un certain nombre de bêtises et le chien non traité qui est capable de marcher, mais voilà, ce n'est pas plus. Là, à nouveau, vous allez voir le même chien traité, là, en roue. Et puis, il y a un autre chien qui était un petit peu plus âgé, qui avait été traité plus tôt, qui avait également reçu la forte dose. Alors voilà, ça, c'est quelque chose, on a été très surpris, parce que les chiens GRMD, d'habitude, sont totalement incapables de se lever sur leur patte arrière. Et là, c'est juste à le plus long terme, à 19 mois post-injection, le même couloir, le même chien traité, voilà, toujours capable, après son unique injection, de faire ce genre de saut. C'est un chien, aujourd'hui, qui va toujours bien, qui a, voilà, je vous le disais, plus de 7 ans post-injection et qui est suivi très précisément. Donc voilà, pour résumer un peu ces résultats-là, ce n'est pas de façon exhaustive, mais on va dire que c'est des résultats majeurs, ils ont été publiés il y a déjà quelques années. Ce projet, où est-ce qu'il en est ? Il y a eu ensuite une étude de détermination de la dose thérapeutique vraiment précise. Là, on avait testé deux doses chez le chien, on avait vu qu'il fallait quand même injecter une dose assez forte, mais des choses ont été reprécisées ensuite du modèle du RADMD. Je n'entrerai pas dans les détails aujourd'hui, je n'aurai pas le temps. Les études de toxicologie, bien sûr, réglementaires qui ont pu être faites. La production, l'amélioration de la production du vecteur et le feu vert des agences réglementaires qui a pu être donné très récemment, en fin d'année dernière, avec l'injection de premiers patients qui a eu lieu il y a peu de temps, en avril cette année. C'est un essai clinique dont le sponsor est Généton et qui se déroule notamment à Paris. Au départ, c'est un essai de phase 1-2 avec peu de patients inclus. Et donc, voilà, le suivi vient de commencer et on attendra impatiemment les premiers résultats. Juste pour compléter rapidement, les résultats qu'on a obtenus, c'est aussi avec un deuxième produit. Là, c'est un AV9 mini-dystrophine. Alors, mini ou micro, c'est que ça dépend un peu de la taille, mais c'est un produit qui a été développé par la société Bambou Thérapeutique, ce qui a été racheté ensuite par Pfizer, notre connexor du jour. Et donc, alors eux, on travaillait sur un autre type de micro-dystrophine, une autre structure, et en capsidés, cette fois-ci, dans un vecteur AV9, également connu pour bien transduire les muscles et le cœur. Et cette fois-ci, on a travaillé du coup dans le modèle du RADMD. C'était le modèle qui venait d'être développé et on a pu tester un certain nombre de choses dans ce modèle de rat, et notamment de déterminer, juste avant que ce produit puisse aller en clinique, la dose minimale effective, ou la MED comme on l'appelle, et aussi répondre à des questions par rapport à l'efficacité thérapeutique dans des animaux qui sont plus âgés, qui ont une pathologie plus avancée. C'est vrai que c'est important de savoir aussi le jour où on va aller chez des patients, s'il faut vraiment les injecter jeunes, à quel âge, jusqu'à quel âge on peut aller pour que ce soit efficace. C'est compliqué de répondre à ces questions avec le modèle du chien GRMD, puisqu'il y a peu de chiens. L'élevage est quand même très lourd, qui se dégrade très vite. Et donc, on peut répondre à ces questions-là avec ce modèle de RADMD. Rapidement, des résultats très résumés. En une diapo, on a vu un joli effet dose d'expression de la microdystrophine selon la dose qu'on injectait dans le muscle ou bien ici dans le cœur, à plusieurs mois post-injection. Dans le cœur, vous voyez aussi que la fibrose, qu'on peut voir en rouge ici, chez cet animal non traité, est clairement diminuée avec l'injection du vecteur. Ça a été corrélé avec la diminution d'un marqueur circulant, qui est la créatin kinase, qui est vraiment un biomarqueur typique de la dystrophie musculaire, avec des animaux malades qui ont une augmentation de ce marqueur circulant. Et finalement, quand on injectait le vecteur, dès la deuxième dose injectée, on avait quasiment une normalisation de ces valeurs. On a vu aussi une amélioration de la force de ces animaux-là au niveau musculaire. On a vu une amélioration de la fonction cardiaque, parce que je vous disais tout à l'heure que ces animaux montrent une cardiomyopathie, contrairement à la majorité des autres modèles animaux. Et donc, on a pu évaluer la cardiomyopathie et l'effet du vecteur sur cette cardiomyopathie, avec clairement une amélioration. Je ne vous montrais qu'un seul paramètre, mais pas mal de paramètres qui ont été modifiés. Et même au niveau général, c'était la première fois qu'on voyait ça, il y a vraiment une amélioration de ça, parce que sur le poids des animaux, vous avez les animaux sauvages qui sont la courbe noire en haut, des animaux malades qui sont la courbe noire en bas, et finalement, les animaux injectés avec les différentes doses, on voit bien l'effet dose du traitement et l'amélioration sur le phénotype général des animaux. Donc, tout ça, c'est aussi des résultats qu'on a pu communiquer grâce à la collaboration aussi avec Pfizer, et donc un essai clinique qui a commencé dès 2018 aux États-Unis avec des patients qui ont été injectés en avril 2018, et un certain nombre de résultats très encourageants qui leur ont permis maintenant de passer en un essai clinique de phase 3 qui a commencé début 2021 au niveau multicentrique, du coup, international cette fois-ci. Justement, pour faire un petit résumé, ça sera un peu la fin de ma présentation sur les essais cliniques qui sont en cours avec ces approches mini-microdystrophine, donc l'essai Pfizer dont je viens de vous parler avec un AAV9, avec une certaine microdystrophine, il y a donc un essai de phase 1-2 qui a été fait ces dernières années avec un certain nombre de patients, différentes doses, qui sont d'ailleurs les doses que l'on avait validées chez le rat. Il y a eu un suivi 12 mois post-injection et ils ont pu voir une expression de microdystrophine assez importante dans les biopsies des patients, corrélée aussi avec une amélioration des profils RMN puisqu'on est capable de voir la pathologie musculaire par IRM, et des données fonctionnelles encourageantes, même s'il faut encore suivre dans le temps plus longtemps ces patients pour avoir la réelle amélioration fonctionnelle. Quelques cyber adverse events, donc effets indésirables chez quelques patients mais qui ont pu être contrôlés et donc maintenant voilà une phase 3 qui est en cours. L'essai Généton, je vous en ai parlé, donc là ça vient de commencer, donc il n'y a pas de data encore disponible mais on espère bien que ça viendra rapidement. Il y a deux autres sociétés aux Etats-Unis qui avaient commencé également en 2018-2019 des essais cliniques, donc Solid Bioscience, sont également avec un AV9, un autre type de microdystrophine, ils ont déjà injecté au moins 6 à 7 patients même je crois aujourd'hui. Il y a de l'expression de microdystrophine, on commence à avoir des améliorations au niveau fonctionnel, mais leur essai clinique a été arrêté déjà deux fois ces dernières années pour vraiment des sévères adversives qui étaient liées à la qualité a priori du vecteur qu'ils injectaient. Donc ils ont résolu a priori pour l'insister de problèmes mais voilà, il y a un suivi assez particulier là-dessus. et puis la société Sarepta Therapeutics qui ont été finalement les premiers à injecter des patients cette fois-ci avec un AVH74 qui est proche de l'AV8, une microdystrophine qui est la même que celle qui est injectée par Généton. Et puis alors eux, ils ont publié déjà l'année dernière des données sur les quatre premiers patients, voilà, des données assez encourageantes aussi que ce soit au niveau expression de la microdystrophine, amélioration de l'IRM. Et puis eux, pas d'effets secondaires indésirables, en tout cas majeurs observés chez les patients donc ils sont aujourd'hui également en phase 3 et tout ça avance assez rapidement. Il y a le congrès de la World Muscle Society qui a lieu la semaine prochaine et je pense qu'on aura un bilan sur un certain nombre de ces essais cliniques. Voilà, là c'est juste une image que je voulais mettre parce que les essais cliniques il n'y a pas encore beaucoup de choses publiées. Sarepta avec Jerry Mendel a publié en 2020 suivi des 4 premiers patients et vous voyez bien là c'est vraiment l'expression de la dystrophine avant traitement chez les 4 patients après traitement chez les 4 patients donc on voit clairement qu'il y a quelque chose de très positif et qu'en effet ça devrait si c'est le même effet que chez l'animal bien sûr avoir un effet sur le fonctionnel à plus ou moins long terme. Donc pour finir juste petite conclusion la thérapie génique micro ou mini dystrophine pour la DMD il y a beaucoup de résultats positifs dans les modèles précliniques il y a les big pharma qui sont maintenant rentrés dans le paysage ce qui veut bien dire que ça fonctionne ou en tout cas que ça les intéresse donc pas mal d'essais cliniques qui se multiplient et puis il y a des résultats préliminaires qui sont encourageants en tout cas chez ces patients-là. Il reste encore pas mal malgré tout de challenges à surmonter déjà à démontrer l'efficacité réelle à moyen ou long terme chez les patients et aussi résoudre potentiellement des problèmes de safety on a vu chez les patients des activations du complément des thromboses rénales des choses qui ont été résolues mais voilà des effets secondaires indésirables qui n'avaient pas été observés en préclinique et qui se sont passés chez les patients des problèmes immunologiques qui se mettent en place donc il faut vraiment réussir à comprendre et à résoudre pour que ces médicaments puissent être utilisés à long terme. Vous avez vu qu'il faut quand même injecter des fortes doses de vecteurs AV donc vraiment il faut les producteurs d'AV travaillent pour optimiser les méthodes de production que ce soit en termes de rendement de qualité de coût on essaye aussi de modifier peut-être travailler sur la nature des vecteurs AV en eux-mêmes leurs capsides pour essayer de faire qu'ils ciblent vraiment de façon plus spécifique le muscle pour peut-être essayer de réduire les doses donc là voilà il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce cadre-là et puis se pose la question de l'efficacité à long terme et ça ce sera vraiment les patients qui nous nous répondront parce que voilà je vous disais bien on transforme entre guillemets des patients du chêne en patients bécaires et qu'il va falloir voir quelle est cette amélioration à long terme. Voilà j'en ai fini j'en pense pour remercier bien sûr toutes les équipes qui ont été impliquées dans les résultats en tout cas que je vous ai présentés un certain nombre d'équipes à Nantes soit dans d'autres laboratoires l'unité INRA à l'école vétérinaire de Nantes et d'autres laboratoires aussi basés sur Nantes à Paris sur le laboratoire généton la stémiologie l'école vétérinaire d'Alfort et puis le laboratoire de George Dickson à Londres et l'équipe de Bamboo Pfizer qui avait commencé les développements et puis tous les supports financiers bien sûr sans qui on ne pourrait pas travailler aujourd'hui. Voilà je vous remercie de votre attention et je redonne la parole à Els pour conclure je pense. merci beaucoup Caroline c'était super un bon overview de ce qui était fait dès le début jusqu'à maintenant il y a beaucoup d'années qui sont coulées avant qu'on arrive en clinique quand même donc c'est une chose sur laquelle vous pouvez être très fière je suppose non ? je vais juste annoncer tout d'abord pour ne pas l'oublier comme ça tu peux après quitter la présentation le prochain webinaire ce sera le 1er octobre et ce sera dans ce cas-là Andouard qui va nous parler de la thérapie génique pour la maladie D. Wilson donc j'espère que vous serez de nouveau de la partie maintenant tu peux tu peux quitter s'il te plaît Caroline ta présentation comme ça voilà comme ça on est en discussion pour quelques questions une des questions que je voulais te poser c'est on sait qu'il y a beaucoup de différents sérotypes AV ok et une des choses c'est qu'on est par exemple sûr que c'est AV8 et AV9 quand on injecte par la veine qu'ils atteignent ou ils ne vont pas infecter par exemple le foie alors on est sûr qu'ils vont infecter le foie clairement une injection intraveynose d'AV8 et d'AV9 le vecteur va quasiment autant si ce n'est plus dans le foie que dans le muscle par contre il va très bien dans le muscle il va très bien dans le coeur mais c'est pour ça qu'en termes sécuritaires c'est important de contrôler la qualité de nos vecteurs et de nos cassettes d'expression donc c'est pour ça que la majorité en tout cas ce qui est parti en clinique les vecteurs ont tous un promoteur en muscle spécifique pour qu'au moins la protéine ne s'exprime pas dans des tissus autres donc ça c'est une première étape mais en effet dans les développements actuels les objectifs un peu des équipes de recherche c'est de développer des vecteurs qui vont aller dans le muscle mais pas dans les autres tissus et notamment pas dans le foie parce qu'on sait du coup qu'on en perd énormément qui va dans le foie c'est autant de produits thérapeutiques qui ne vont pas aller dans le muscle il y a des vrais risques de safety parce qu'on sait que la transduction du foie et notamment chez les patients peut créer des augmentations de transaminase des phénomènes d'insuffisance hépatique alors il y a des traitements qui sont en place pour essayer d'éviter ça mais clairement il y a un risque augmenté dans ce sens là donc oui il y a clairement des améliorations à porter là-dessus et il y a pas mal d'équipes qui travaillent là-dessus et une autre question sur le sérotype parce que en tout cas dans le domaine on en parle beaucoup est-ce que c'est possible de faire un deuxième traitement parce qu'on sait qu'il y a des anticorps qui peuvent être générés est-ce que c'est envisageable ou pas ? alors aujourd'hui c'est compliqué clairement mais c'est vrai que c'est quelque chose aussi qu'il faut envisager et travailler et en tout cas il faut travailler dessus parce que si jamais alors on espère sur le papier qu'une seule injection d'AAV soit suffisante on va dire aditaméternam mais c'est pas dit que ce soit suffisant il faudra peut-être revenir quelques années après donc en effet il faut réinjecter on sait que quand on injecte un vecteur AV il y a des anticorps neutralisants il y a une immunisation c'est une vaccination un peu qui se fait contre le vecteur donc en effet si on revient avec le même vecteur ça ne va pas être efficace donc la solution c'est soit d'utiliser d'autres sérotypes mais la problématique aussi c'est que la plupart des sérotypes aujourd'hui utilisés ont tendance un peu aussi à cross-rage agir entre eux en tout cas certains on le sait et puis il faut des sérotypes efficaces donc il y a plus pareil les équipes d'immunologiste travaillent sur pas mal de choses soit essayer de mettre en place des traitements immunomodulateurs au moment de l'injection pour éviter le développement des anticorps soit essayer de développer d'autres sérotypes qui vont être capables d'échapper à la réponse immunitaire aux anticorps qui sont présents de masquer par exemple plus les épitopes qui impliquent une réponse immunitaire je sais qu'il y a des recherches il y a des recherches là-dessus et on peut aussi essayer d'imaginer soit des traitements ou même il y a des équipes qui ont publié des choses par rapport notamment à la plasmaphérèse d'essayer de traiter le patient avant l'injection pour essayer de l'épurer un petit peu en anticorps et pouvoir lui injecter à ce moment-là et voilà c'est un petit peu plus lourd et plus complexe à mettre en place mais il y a pas mal d'équipes qui travaillent aussi sur toutes ces approches et encore une dernière petite question aussi sur ces séreotypes on a vu qu'il y avait trois séreotypes utilisés pour aller en clinique je crois AV8, AV9 et une autre RH74 qui est très proche de la AV8 en fait ok donc mais est-ce qu'il y a des au niveau de performance de transduction du muscle de persistance est-ce qu'il y a une différence majeure entre ces alors c'est compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment d'études on va dire qu'à comparer exactement les mêmes produits et les mêmes on va dire les différents séreotypes produits de la même façon on va dire dans le même laboratoire titré par le même laboratoire produit déjà avec les mêmes méthodes de production avec les mêmes modes de purification après bon la AV8 la AV9 il y a quand même pas mal d'études depuis des années et moi comme ça j'aurais tendance à dire ils sont vraiment comparables la AV8 et la AV9 en tout cas dans les modèles animaux qu'on connaît après chez l'homme l'homme est un animal mais reste un homme donc c'est clairement les patients qui vont nous dire ça aussi le RH74 il n'est essentiellement qu'une seule équipe qu'il a utilisé donc pareil il y a assez peu d'études comparatives maintenant les résultats qui sont publiés chez l'animal et tout montrent que oui ça paraît très efficace et il y a des doses qui sont à peu près similaires moi j'ai tendance à dire qu'ils sont équivalents en tout cas avec les données qu'on a aujourd'hui et juste pour avoir une idée pour l'audience combien de doses en plus par rapport au sien il y a besoin pour un patient par exemple trois alors les chiens qu'on a injectés généralement donc on les injectait ils avaient deux mois c'était des chiens qui faisaient à peu près 10 kilos si on met la même dose chez un patient alors aujourd'hui les patients qui sont injectés en systémique pour la plupart restent des jeunes en tout cas des enfants ou des jeunes adolescents l'idéal étant les injecter tant qu'ils sont ambulants tant qu'ils n'ont pas perdu la marche pour l'idée qu'ils ne la perdent pas donc là on va être sur des patients oui qui vont faire entre 40 et 60 kilos on va dire donc on multiplie c'est une dose par kilo donc on multiplie donc ouais il y a un vrai il y a un vrai défi pour les producteurs d'AV pour aussi produire et augmenter les rendements en tout cas de production et puis voilà essayer éventuellement d'avoir des vecteurs de plus en plus efficaces pour essayer de diminuer cette dose parce qu'on sait que si on arrive à diminuer la dose on pourra diminuer la biodistribution justement dans les tissus non d'intérêt augmenter tout ce qui est safety diminuer le coût voilà tout ça c'est vraiment un des gros défis et juste pour je ne sais pas si tu peux en dire quelque chose mais dans l'essai où tu es le plus proche c'est quoi pour l'instant en fonctionnalité chez les patients les améliorations est-ce que tu peux en dire deux mots alors moi dans ce que j'ai vu par exemple les essais qui ont le plus de recul en fait c'est l'essai Pfizer et l'essai Sarapta puisque l'essai mené par celui du GT comme il a été arrêté plusieurs fois mais il n'a rien il n'a pas été très très vite et puis l'essai généton il vient tout juste de commencer on a vu quelques vidéos alors il n'y a pas encore de vidéo officielle de filmer on va dire par des médecins parce que je pense une raison c'est que comme on injecte les patients à ces jeunes pour justement faire en sorte que le traitement il ait vraiment un effet sur les patients on les injecte alors ça dépend des essais mais on va dire en moyenne ils sont entre 5 et 10 ans et ça peut être c'est quand même à une phase où l'évolue on va dire la clinique c'est pas un moment où la clinique descend très très vite donc il faut plusieurs années de recul finalement pour aussi mesurer la chose et puis et puis voilà pas avoir d'effet placebo aussi de l'enfant qui va qui va qui va savoir traiter va peut-être bouger un petit peu plus mais en tout cas il y a des vidéos qui circulent un peu aussi même sur les réseaux de familles qui filment leur enfant et voilà je pense à des vidéos d'un petit garçon qui avait du mal à monter les escaliers chez lui avant d'être injecté et qui quelques mois après les monte limite en courant et court autour de sa piscine voilà donc c'est un petit peu c'est un peu comme la vidéo de mon chien dans des couloirs mais alors c'est dur à mesurer il faut vraiment que les cliniciens mettent des scores là-dessus et il faut être patient pour avoir justement un vrai suivi avec les bons readouts cliniques mais oui voilà on commence à avoir en tout cas des vidéos de parents comme ça oui des améliorations plus ou moins locomoteurs quoi oui locomoteurs ok et juste encore une dernière petite question t'en as touché deux mots de l'exon skipping pour le saut d'exon est-ce que tu pourrais juste clarifier un peu de quoi il s'agit alors le saut d'exon il y a plusieurs approches aujourd'hui donc là le but ça va être d'aller corriger l'ARN messager qui est issu du génité en allant sauter un exon pour rétablir un cadre de lecture donc c'est pareil on va partir du principe qu'on transforme un patient duchéne en un patient bécaire on va faire une quasi-dystrophine il va lui manquer un bout mais grâce à un saut d'exon on va rétablir un cadre d'ouverture aujourd'hui il y a deux grandes approches pour faire ça c'est soit une approche on va dire plus ou moins pharmacologique où c'est des oligonucléotides antisenses c'est-à-dire sans vecteurs viraux qui sont juste modifiés chimiquement pour être un peu stables qui sont injectés ces antisenses ils vont aller se coller à l'exon à sauter et provoquer le saut d'exon mais dans ce cas-là localement dans le muscle alors c'est non ils arrivent à faire des injections systémiques soit en intraveineux soit en sous-cutané et ça diffuse dans l'intégralité de l'organisme il y a pas mal d'années de recul il y a même un produit qui est autorisé aux Etats-Unis pour le saut de l'exon 51 l'efficacité reste quand même très limitée ils arrivent à ils ont réussi à restaurer 1 à 2% de la dystrophine de la protéine dystrophine ils disent voilà il y a des suivis des patients clairement ils voient des petites améliorations mais c'est quand même très 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 on n'est pas rendu au niveau qu'on peut avoir en tout cas en termes d'expression de la micro dystrophine alors certes la dystrophine va être un peu plus grand parce que le bout qu'on enlève entre guillemets est plus petit mais en tout cas en termes d'efficacité de restauration c'est un peu plus complexe et du coup un petit peu plus moins efficace et il y a aujourd'hui alors depuis un peu plus d'un an maintenant un essai clinique aussi avec un saut d'exon mais qui est médié par des AAV aussi donc cette fois-ci la séquence anti-sense elle est apportée dans les cellules par un AAV l'avantage c'est que du coup c'est pareil on va être sur une seule injection alors que les autres pour les oligonucléotides chimiques on va être sur des injections hebdomadaires souvent donc c'est quand même plus lourd pour les patients mais médié par les AAV alors du coup il n'y a pas encore énormément de recul parce que l'essai clinique n'est pas très vieux mais il y a de l'efficacité alors pareil il n'y aurait pas au niveau tant attendu mais bon comme c'est un premier essai les doses ne sont pas aussi très très importantes mais voilà ça avance aussi en parallèle là-dessus avec cette approche-là oui et l'advantage quelque part c'est qu'on n'apporte pas un autre gène mais on corrige sur place on corrige et du coup la régulation du gène va être une régulation endogène donc en effet on peut imaginer que ce soit un peu plus naturel en tout cas et physiologique en termes de correction en tout cas les résultats que tu as montré sont très impressionnants j'espère qu'on va avancer surtout au niveau de la production de ce vecteur parce que ça permettra de traiter beaucoup plus de patients et de les aider avant que c'est trop tard on va dire je te remercie beaucoup merci merci à tous je remercie aussi tout le monde pour leur attention et à la prochaine fois merci à vous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous